Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce qu'il se pourrait que cet entretien soit diffusé ailleurs que sur ma chaîne YouTube, mon blog, je me présente brièvement. J'ai consacré quelques mois d'études, d'attention, de lecture au phénomène de la grande réinitialisation, Klaus Schwab, le forum dit économique, dit mondial, communément connu sous le nom de Forum de Davos, puisqu'il organise les fameux sommets de Davos. J'ai consacré sept ouvrages, le magicien de Davos aux éditions Culture et Racines, et par ailleurs ensuite encore un autre ouvrage, et puis surtout beaucoup de textes que vous trouverez sur mon blog, le blog de Modeste Schwartz sur Substack. Je mettrai évidemment un lien en description vers le blog, vers ce bouquin, et je reçois aujourd'hui Pierre Chaillot, qu'on ne devrait plus avoir besoin de présenter, malgré quand même les travaux, à mon avis, les plus importants, ceux qui d'une manière, je dirais scientifiquement inattaquables, démontrent quand même ce petit détail de l'histoire, qu'il n'y a pas eu de pandémie en 2020, ou alors c'est qu'il faut totalement redéfinir, il faut adopter une définition du mot pandémie, qui fait qu'on arrivera à la conclusion que finalement on a toujours vécu en pandémie. Donc voilà, lisez avant tout Pierre Chaillot, donc rappelle-nous, Pierre, bonjour, et puis je te laisse... Bonjour Modeste, merci de me recevoir, le livre s'appelle « Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels », et c'est aux éditions L'Artigueur. Parce que c'est ça qui est grandiose, c'est qu'en réalité, il n'y a absolument pas besoin de faire de complotisme, d'aller supposer qu'il y aurait eu manipulation de ceci, falsification de cela, etc. Non, non, c'est ça qui est... Dans la méthodologie davossienne, je dirais, c'est vraiment ça qui est... Vraiment dépasse l'entendement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de falsification de ce qu'on appellerait en comptabilité ou dans la police, les preuves, l'évidence primaire, quoi. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes, simplement, évidemment, ce qui compte, c'est le contrôle de l'interprétation, et du prisme médiatique, qui fait qu'on va toujours, d'une certaine manière, réussir à en parler, d'une manière qui, ce qui ressort de tes travaux, déforme complètement la réalité, ou, en tout cas, l'interprète dans un paradigme absolument neuf, et d'ailleurs, qui ne cache pas... Ça, ce n'est pas un truc que j'ai deviné, inféré, que de l'eux dans Le Mar de Café. C'est eux qui le disent. Ça s'appelle La Nouvelle Normalité. Ça a été... Il y a un pitch, quoi. Il y a un prospectus publicitaire, paru en juin, juillet 2020, signé, messieurs Schwab et Malray, qui expliquent le programme. Donc, moi, finalement, ce bouquin, c'est une longue série de citations, en fait. C'est ce que je dis essentiellement à mes lecteurs, mais allez lire Schwab, parce qu'en fait, ça ne demande pas beaucoup de qualité d'hérméneutique. Alors, aujourd'hui, je t'ai proposé cet entretien, en fait, il y a déjà une semaine, mais parce qu'il y a eu une actualité dans ce domaine, à savoir la parution dans la Neue-Zürcher-Zeitung, en abrégé NZZ, le nouveau journal de Zurich, en Suisse, en allemand, je ne suis pas sûr que ça ait été traduit, d'une interview d'un certain Christian Drosten. Alors, je pense, comme on s'adresse ici avant tout au français, je pense qu'il est bon de présenter le personnage, c'est quand même assez important. Donc, Christian Drosten, c'était le monsieur Covid des derniers gouvernements Merkel, d'Angela Merkel, avant qu'elle quitte la scène de la politique allemande. C'était par rapport au monsieur et au madame Covid qu'on a eu en France, c'était quelqu'un de franchement plus charismatique, du genre, parce que je pense qu'à la base, il a eu un peu plus de talent et un peu plus intelligent et, oui, charismatique, disons que les Vérans, Salomon, enfin, je ne sais pas. Alors là, c'est peut-être pas très difficile non plus, mais en tout cas, lui, il y arrive. Et puis, c'est un garçon relativement jeune pour ce pays en vieillissement accéléré qu'à l'Allemagne, qui présente bien, disons qu'il est, c'est un beau garçon, qui donc, Christian Drosten, c'est l'idole de la jeunesse merkellienne, qui est, bon, jeunesse entre 70 et 90 ans, les jeunesses de la CDU, les jeunesses chrétiennes démocrates. Donc, c'est l'idole des Vioch, concrètement. Donc, il a ça en commun avec Macron. En fait, c'est un Macron allemand, mais alors spécial. Alors, bon, Macron, c'est vraiment le généraliste. Bon, lui, il est dans tout. Mais, donc, Drosten, il est un peu plus humble de ce point de vue-là. Il s'est spécialisé dans l'épidémiologie. Et donc, c'est un virologue. Voilà, c'est le grand virologue allemand. Et donc, c'était au moment, au pic de l'hystérie, Covidis, c'était un dieu vivant. Il faisait la pluie, littéralement, la pluie et le beau temps en Allemagne. Et puis, bon, comme un peu tous ces gens qui étaient devenus des dieux ou des demi-dieux pendant six mois, depuis, bon, il vit un syndrome de sevrage parce que, bon, ça ne pouvait pas durer éternellement non plus. On a fini par se laisser une dose, deux doses, trois doses, quatre doses. À un moment, et puis, finalement, on s'est dit, non, la géopolitique, quand même, c'est plus marrant. L'Ukraine, les tranchées, les shrapnels, tout ça, c'est bon. Voilà, il y a des classiques indémodables. Donc, bon, et ça, on se rend compte un peu partout, les sociétés pharmaceutiques qui, un, BioNTech, qui, en début d'année, tirer la gueule quand même parce que le bilan, bon, il y avait, il y avait un milliard de pertes. Bon, alors, ils ont rassuré l'actionnariat. Non, rassurez-vous, d'ici à la fin de l'année, comment ils le savent, pourquoi, je ne sais pas. Mais enfin, visiblement, ils vont se refaire. Sur le dos de qui, je vous laisse deviner. Mais eux, ils pensent qu'ils vont se refaire. Voilà, et Drolstein, il est un peu dans la même situation. C'est-à-dire, bon, évidemment, il a lancé un bouquin du moment qu'on est passé assez souvent à la télé. Ensuite, il faut monétiser ça. Est-ce que ce bouquin se vend ? Je pense, quand même, le nom, et maintenant, c'est tellement imprimé dans les esprits en Allemagne, mais probablement pas à la hauteur de ses espérances à lui, parce que, de toute façon, très vite, il a aussi acquis une réputation d'extrême arrogance. Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Donc, maintenant que son éditeur l'envoie faire la tournée des pop-up, des journaux, pour rendre son bouquin, cette, alors, je ne sais pas, c'est sur sa suggestion à lui, mais son interview, là, dans la Neue-Türcher-Zeitung, apparaît sous le titre « La science a été arrogante pendant le covidisme ». Donc, quand on regarde que le titre, on se dit « Ah, ben, c'est le mea culpa », en fait. Mais, bon, en réalité, quand on lit ensuite l'interview, on se rend compte que le type n'a jamais été aussi arrogant, en réalité, qu'il n'a jamais été aussi prophète, sûr de sa prophétie, « Non, je ne regrette rien, on n'a commis aucune erreur, c'est vous, sombres obscurantistes, crétins fascistes, qui ne comprenez pas la grandeur de la nouvelle épidémiologie, de la nouvelle normalité ». Jusque-là, c'était pas, c'était un peu business, si je le veux, on les voit, là, alors, ça ressemble un peu à une bourse, il y a ceux qui misent sur la variole, il y a ceux qui, non, quand même, un petit retour de covid, c'est bon, et puis on sent qu'ils se tirent la bourre, quand même, parce que, bon, Ursula a beau être, les mamelles d'Ursula, oui, mais, j'allais dire, il y a le nombre des louveteaux, quand même, alimentables, sur ces mamelles d'Ursula, est limité, malgré tout, structurellement, par ce qui reste du portefeuille du contribuable européen, donc, bon, c'est un peu la foire d'empoigne, quand même, et donc, bon, et donc, Drosten, le pauvre, avec son bouquin, là, bon, j'ai quand même lu l'interview, et là, quand même, je me suis, oh, parce qu'il a, dans cette interview, lui-même, dans son prospectus, il ne peut pas aller jusque-là, je veux dire, ce n'est pas non plus chevab, un mec, bon, voilà, celui, c'est qu'un demi-dieu, donc, mais, bon, il va quand même très loin, il va quand même très loin, parce qu'il y a un passage que je t'avais envoyé, c'est comme ça que cette discussion a commencé, en fait, un passage, où, en gros, parce qu'on l'a, on l'a un peu, alors, pas les intervieweurs de la Noyotorsche Zeitung, non, il ne ferait jamais ça, c'est des garçons corrects, non, mais avant, dans la presse, en général, en Allemagne, quand même, surtout qu'il y a eu des documents, il y a eu des leaks, maintenant, on sait très précisément comment le mensonge d'État a été organisé en Allemagne, et, donc, il a été un peu titillé, quand même, sur cette question de la surmortalité, bon, évidemment, surtout à propos de ce fameux groupe témoin qu'on n'a pas réussi à éliminer, ça va en Europe, ces deux pays, avant tout la Biélorussie, mais ça, justement, on n'en parle, ça, on n'en mentionne même pas, on fait comme si ça n'existait pas ou comme si c'était la Corée du Nord, alors que ça fait au moins dix ans que le régime d'entrée, c'est-à-dire maintenant, à cause de l'opération militaire spéciale, à cause de la Russie, etc., à cause de l'Ukraine, effectivement, maintenant, pour aller à Minsk, il faut changer, oh mon Dieu, il faut prendre une correspondance quelque part à Istanbul ou à Tbilissi ou que sais-je, c'est la seule différence, sinon ça fait dix ans qu'on monte dans un avion, on atterrit à Minsk, avec un passeport Schengen, on a son exemption de visa de 30 jours, on reste 30 jours, on fait ce qu'on veut, il y a Airbnb, il y a, voilà, il me semble même que Tinder doit encore y fonctionner, à la différence du territoire de la Fédération de Russie, je dis ça pour les amateurs, bon, donc, je ne sais pas comment ils font, mais bon, on fait semblant, on va dire que c'est comme la Corée du Nord, donc on ne sait pas où c'est, que personne n'a jamais entré, n'est jamais, d'accord, alors il reste la Suède, alors là, quand même c'est gênant, c'est gênant, la Suède, on ne va pas la nord-coréaniser quand même, c'est, voilà, bon, et donc, on sent que, bon, il est vénère, il est vénère sur les questions, dès qu'on lui parle sur mortalité, le mec, on voit tout de suite, là, il a des petits, des tics nerveux, et donc là, il finit par dire, il y va franco, il dit, non, en fait, vous savez, en matière d'épidémiologie, la surmortalité, ce n'est pas un bon critère, alors là, je vais, j'interprète un tout petit peu, vraiment, je ne vais pas très loin dans l'herménotique, je dirais que, bon, ça revient à nous dire que, ben, en matière d'épidémiologie, alors je rappelle que DEMI, dans EPIDEMI, c'est DEMOS, en fait, c'est le peuple, donc l'épidémiologie, ce sont les maladies des peuples, d'ailleurs, théoriquement, c'est ça, c'est la discipline au monsieur, là, de Rosten, mais il nous explique que, ben, dans l'étude des maladies du peuple, l'évolution démographique, voilà, donc, c'est-à-dire, typiquement, ton métier, la statistique démographique, c'est pas, c'est trompeur, ça s'induit en erreur, en fait, il vaut mieux pas, voilà, donc, bon, il semblerait que la nouvelle normalité te prépare un avenir de chômeur, c'est, voilà, donc, je voulais t'annoncer ça, je sais que c'est un peu, pour un jeune père de famille, tout ça, c'est toujours agréable à entendre, voilà, alors, bon, voilà, tes réactions, Pierre, écoute, si on doit remonter un tout petit peu avant, Drosten, il a déjà commencé sa carrière et à se faire connaître avec la première escroquerie du SRAS, le premier SRAS, donc, c'est là qu'il a, qu'il est entré en scène avec ses fameux tests PCR pour dire que tout le monde allait mourir du fameux SRAS, donc, à l'époque, ça n'a pas trop pris, dans les, on va dire, de manière mondiale, il faut dire qu'il a démarré ça, cette escroquerie-là en Asie, le SRAS, et alors, c'était, je ne sais plus quel pays, un pays asiatique, où, bon, il y a tout un tas de gens qui expliquent que le pays s'en est très bien sorti, notamment chez les résistants, qui disent oui, ce pays s'en est très bien sorti, parce qu'ils ont appliqué les conseils de Raoult, à savoir que toute personne testée positive avec le SRAS était immédiatement isolée, et on isolait immédiatement ses proches, sachant qu'on ne testait, évidemment, que la personne et ses proches, ce qui fait qu'on arrêtait assez vite la propagation épidémique, puisque comme on ne testait pas tout le monde et qu'on testait que tout petit échantillon, on les isolait et on considérait que c'était bon. Donc voilà, il n'y a aucune efficacité à isoler des gens. C'est sûr qu'en fait, on arrive à produire de faux positifs que chez des patients effectivement testés. Voilà, c'est ça. Les patients non testés ne produisent jamais de faux positifs, c'est ça qui est intéressant. Exactement, donc le reste de la population non testée, donc cette mécanique-là, elle a bien été comprise comme étant un problème à l'époque, parce que voilà, en utilisant cette méthode qui est débile d'un point de vue, on va dire d'un point de vue purement logique, elle paraît censée chez les virologues. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il y a quand même des vérifications possibles, c'est-à-dire, c'est ce dans quoi je suis arrivé. Moi, je n'avais pas idée qu'à quel point c'était une sorte de théologie et que ça n'avait aucun fondement, c'est-à-dire qu'au bout du bout du bout de tous les mécanismes, il doit y avoir des malades et des morts et ça se compte factuellement et donc, moi, j'ai démarré par là comme démographie, c'est-à-dire, voilà, se passe-t-il quelque chose de tangible, de mesurable qui puisse accréditer la thèse d'un virus tueur qui se verrait et il n'y a rien, mais vraiment d'un point, un zéro, c'est-à-dire qu'on est censé remettre en cause l'hypothèse initiale et donc, évidemment, ça, ça déplait très fortement aux virologues d'où l'idée de dire, voilà, Christian Drosten, mais ça se dit bien avant, mais voilà, c'est de dire la démographie en épidémiologie, on s'en fout parce que ça invalide la théorie et donc, il ne faut mieux pas regarder. Drosten, ce n'est pas le premier, dès 2009, juste avant l'escroquerie à China, l'OMS avait déjà laissé tomber ce qui s'appelle les critères de gravité au sein de la définition des épidémies et des pandémies, c'est-à-dire qu'avant 2009, ils avaient mis comme définition d'une épidémie ou d'une pandémie le fait que sur un certain territoire, on observe une augmentation du nombre de malades et de morts de manière significative. Et évidemment, ça, ça ne marche pas parce que ça n'existe pas mis à part en temps de guerre. Voilà, évidemment, quand on détruit tout, qu'on balance des bombes et puis que derrière, les gens n'ont plus de réseau d'eau, n'ont plus rien à bouffer, que les extréments se trouvent mélangés à l'eau et à l'eau. Et d'ailleurs, on y revient. Et d'ailleurs, on y revient. Comme quoi... Voilà. En revenant à Christian Drossen, il est déjà l'instigateur du SRAS et de cette première escroquerie. Et encore une fois, tout était préparé déjà pour H1N1 de façon à laisser tomber les critères de mortalité qui n'arrivent jamais, sauf en situation de guerre, de façon à pouvoir l'étendre. Donc, c'est déjà dès 2009 qu'on a les critères de gravité, on va dire, qui sont laissés tomber au profit de ce que veulent Drossen et tous les virologues, mais Raoult y compris, à savoir, c'est le test qui devient la norme pour savoir si quelqu'un est malade. Ce qui nous permet vraiment de donner un tampon scientifique au docteur Knock, un truc important et un balade qui s'ignore. Voilà. On vous fout un écouvillant dans le nez. Là, ça a l'air de progresser avec le monkeypox. J'ai vu Didier Raoult proposer qu'il fallait bien écarter les fesses pour aller chercher à l'intérieur les traces du monkeypox. Donc, voilà. On progresse, on va dire, dans la recherche. On s'avance. On va toujours plus profond, en fait. Oui, toujours plus profond, on va toujours plus loin. Voilà. Et on est capable, voilà, de changer d'orientation, on va dire, entre le nez et les fesses. Donc, voilà. On en est là. Et comme tu le disais, il faut interdire à tout démographe, toute personne de s'intéresser aux données de mortalité puisque c'est là-dessus qu'on tombe sur la preuve qu'on a vécu une immense escroquerie. Oui, c'est très gênant. C'est très gênant, notamment parce que, ensuite, il exemplifie son propos. Alors, c'est le pire en bire. Puisque, donc, il explique, oui, alors, la surmentalité, c'est ennuyeux parce que plus on prend une période un peu longue, plus ça va s'aplanir. Donc, ce qui est une autre manière de dire que l'humanité ne disparaît pas entre-temps, ce que, pour sa part, je pense qu'il regrette. Mais bon, c'est un fait. Voilà, les gens continuent. Voilà. Voilà. Bon, les peuples existent toujours. Et puis, que, de toute façon, donc, il nous l'a refait, corrélation, causalité, etc. On ne sait pas, ensuite, pourquoi ça s'aplanit. il y a des sérums, ensuite, qui sont administrés aux gens et qui font qu'à leur problème dans les pays où, en fait, on n'en a pas tellement administré comme la Roumanie. Donc, du coup, ils devraient tous être morts. C'est bon. Oui, juste, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais sur la biologie sur laquelle on n'a pas de données puisque comme ce n'est pas dans l'UE ils ne transmettent pas leurs données à Eurostat, etc. Donc, c'est assez chiant. La Suède, c'est intéressant puisque c'est toujours l'exemple qu'ils donnent et sur lequel on a la résistance officielle, on va dire, qui se bat en présentant la Suède comme étant le bon élève. La Suède n'est pas spécialement un bon élève en termes de surmortalité puisque, notamment pendant la prétendue première vague, ils ont un vrai pic de surmortalité qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est le moment où ils ont confiné leurs vieux, ils les ont laissé crever, voire ils les ont aidés comme la plupart des pays occidentaux. Et ils ont même un rapport d'une commission, c'est Zé Briochet qui avait trouvé ce petit rapport-là, le commissionneun, je ne sais plus exactement le nom, où ils disent « Oui, dans cette période-là, on a laissé crever nos vieux, on a des jeunes vieux qui sont morts de faim et de soif au sein des EHPAD parce qu'on les a enfermés. » En revanche, du côté des médias mainstream comme des complotistes, ils oublient le vrai groupe témoin européen sur cette période qui était la Norvège. Un petit peu l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne, pendant cette période-là de mars-avril 2020, oublie de jouer au Covid. Ils sont occupés à autre chose à ce moment-là. Et du coup, on a quand même un groupe témoin qui est l'Allemagne, même si après, ils vont se rattraper. C'est-à-dire que pendant la deuxième vague où on est en octobre-novembre, là, ils vont confiner dur, ils vont vraiment faire du mort. En revanche, mars-avril 2020, ils oublient. Donc, on a un vrai groupe témoin de la première vague qui est l'Allemagne. Et puis, on a un groupe témoin de la totalité quasiment qui est la Norvège qui ne fait rien, mis à part de dire « Ah, il y a une épidémie qui se déclenche dans les autres pays. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en quarantaine tout ressortissant qui viendrait dans mon pays. » Voilà. Et voilà, s'ils y croient, ils appliquent le truc qui leur semble le plus malin à l'époque, qui est de ne pas faire chier leur population, de ne pas nuire au commerce, etc., et qui est de confiner des personnes qui vont à l'extérieur pour être sûr qu'ils ne rendent pas mal à des autres. Et c'est rigolo parce que c'est le seul pays qui se fait taper sur les doigts par l'Union européenne. Mais j'ai même reçu, quand je présente le Norvège comme exemple, j'ai reçu des insultes d'un internaute qui disait « Vous ne vous rendez pas compte, moi, mes filles ont été en Norvège à cette époque-là, elles se sont fait mises en quarantaine, ben oui, elles venaient de l'extérieur. Et donc, ils se sont fait taper dessus, il y a un rapport intéressant de la Commission européenne qui dit que tout le monde joue bien au Covid, tout le monde, les pays sont très sages, ils confinent leur population, ils empêchent de bouger, sauf la Norvège qui est vraiment méchante parce qu'elle n'applique pas les règles, et notamment, elle nuit au commerce international parce qu'il faut laisser le fric se faire correctement entre les différents pays en cas de pandémie. Mais en revanche, la population locale, c'est elle qu'il faut emmerder. Mais voilà, donc là, il faut absolument oublier la surmortalité pour maintenir le narratif si il s'est passé quelque chose en 2020. Voilà, il ne faut pas garder la mortalité parce qu'autrement, on se rend compte que, mis à part les moments où on a tué quelques vieux en leur interdisant les accès aux soins habituels, voire en les amenant vers le décès tranquillement parce que c'était pour leur bien. Donc ça, il ne faut surtout pas regarder. Et puis... Donc en fait, ce qu'il faut... C'est la raison, je pense, pour laquelle il faut, si possible, éviter les statistiques, éviter les chiffres démographiques dans la nouvelle épidémiologie, donc l'épidémiologie de la nouvelle normalité, c'est que ça amène très facilement à comparer entre des pays et à comparer entre elles des années. En fait, et ça, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire parce que sinon, on entre dans la relativité, le quantifiable, donc ce que l'ancienne normalité considérait comme la rationalité scientifique. Mais ça ne se passe plus comme ça, en fait, maintenant. Il y a un nouveau concept. Et ça, là, je vais quand même me lancer quelques fleurs parce qu'avant la fin de l'émission, quand même, je n'ai pas eu ma ration de fleurs, ma dose. Ils me font ma dose. C'est que je l'avais prévu. Puisque en ce moment, je republie sur mon blog des billets d'un journal que je tenais qui était... Ça avait commencé comme un journal de confinement. Ensuite, je n'ai plus le confinement. Je me suis arrangé ensuite pour vivre dans des pays où ça n'existait pas. Mais ça avait commencé sur Facebook à l'époque comme un journal de confinement. Et donc, j'avais... Voilà ce que j'écrivais. Donc, le 9 novembre 2020, j'étais encore à Budapest, mais déjà sur le départ pour la Suède. Voilà, je me cite. Oui, bien sûr que le, entre guillemets, sérum, j'ai employé un autre mot, mais j'essaye d'éviter. Le sérum va arriver vers le printemps, inutilement, dans le meilleur des cas, nocivement, dans le pire, mais à la rigueur, qu'importe. Ils ne vont sûrement pas décimer la population dans un premier temps. Ils en ont encore besoin et manquent surtout pour l'instant d'instruments efficaces de sélection. Ce qui signifierait en principe la, entre guillemets, fin du Covid. Pour ceux qui pensent encore que, entre guillemets, le Covid est un virus, genre SARS-CoV-2 ou que sais-je, ce qui est un peu comme penser que la guerre de l'opium aurait été une histoire de tox. Manque de bol, l'expression Covid-19 recouvre en réalité avant tout un système de gouvernement. Donc, aussitôt après, voire encore un peu avant la libération par le sérum, on se rendra compte de l'existence du Covid-21, entre parenthèses, quel que soit le nom qu'ils décideront de lui donner. Et tout continuera, peut-être sans confinement, trop coûteux, si vous êtes sage. Mais le flicage aux frontières, entre guillemets, nationales et régionales, la disparition des lieux de sociabilité physique, l'interdiction des rassemblements, la censure envahissante, le masque omniprésent, tant que vous ne vous révolterez pas, ça durera. Très précisément, jusqu'à la fin de ta vie, pauvre con. Et encore un peu après, a priori. Et le plus beau, c'est qu'ils vous l'ont annoncé dès le début. La nouvelle normalité. Vous commencez maintenant à comprendre ce que ça veut dire. Voilà, c'est un billet. Je l'ai republié il y a quelques jours sur mon blog, donc datant du 9 novembre 2020. Comment j'étais arrivé ? Parce que moi, en revanche, je m'intéresse quand même un peu, oui, à la démographie, aux statistiques, tout ça. C'est ce qui nous avait amené à nouer les premiers dialogues à l'époque, quoique pas encore au moment de ce billet, on ne se connaissait pas, personnellement. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça mon métier. C'est pour ça, d'ailleurs, que dès que j'ai vu que toi, tu t'étais mis à bosser sérieusement là-dessus, je disais, non, non, ok, il y a un pro dans l'équipe. Moi, je peux revenir à mes dada à moi et ça, c'est quand même, c'est plutôt philosophique. Et là, il faut bien comprendre que, donc, du coup, je vais parler, si je ne le faisais pas, les gens s'étonneraient, ils se diraient, il est malade, il est malade. Donc, il faut bien que je le mentionne, au moins une fois Hegel dans la conversation. Hegel était une star de la philosophie qui était mort vers la fin de la troisième décennie du XIXe siècle et c'était, dès le XIXe siècle, de son vivant, déjà une star de la philosophie dans le monde de langue allemande, en Allemagne, mais à la différence de Goethe, par exemple, qui était aussi vénéré, célébré en France, en Italie. Hegel, au contraire, a dû attendre le XXe siècle pour être réellement connu hors d'Allemagne. Pour diverses raisons, en réalité, l'une était son style, sa manière extrêmement contorsionnée de formuler, mais il y en avait une autre assez importante dans le contexte culturel, intellectuel du XIXe siècle, donc la bourgeoisie techniciste triomphante, et c'est que Hegel, il avait cette théorie dont on n'a plus tellement parlé par la suite, notamment quand ça a été Marx. Marx, par exemple, il n'a pas du tout repris ça, il a repris d'autres aspects de la philosophie hegelienne. Enfin, Hegel a insisté quand même pas mal là-dessus et c'était cette idée qui a énormément choqué ce XIXe siècle bourgeois, rationaliste. C'était cette idée qu'étant donné qu'il y a une dialectique de l'histoire, il faut aussi qu'il y ait une dialectique de la nature. Alors, quand je dis ça comme ça, les gens ne tombent pas aussitôt à la renverse. Ils devraient, je le recommande. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du moment que dans l'histoire, par exemple, l'histoire politique, il y a une évolution des normes, une évolution des principes, de l'éthique, de la politique, etc., par exemple, une révolution française, donc avant, il y avait un principe dynastique, une société de caste, etc., et puis après, il y a l'égalité des hommes et donc le suffrage universel et le parlementarisme, etc. Du moment qu'il y a ce genre de renversement d'évolution dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'esprit, l'histoire de l'humanité, en fait, moi j'appellerais la culture au sens anthropologique, il faudrait que ça existe aussi dans la nature. Parce qu'il doit y avoir un parallélisme, c'est-à-dire que, oui, il y a ces fameuses lois de Newton, la gravitation, tous ces trucs, mais non, il n'y a pas de raison pour que ce soit intangible, ça devrait aussi pouvoir évoluer. Et Hegel pensait réellement ça. On ne se rend pas compte, le type, Goethe s'était rendu compte, Goethe savait qu'il avait affaire à un véritable forcené, ce qui ne l'avait pas empêché de lui rendre pas mal de service quand même, il s'aimait bien en réalité, mais bon, il était lucide, Goethe, il voyait bien à qui il avait affaire. Et donc ça, ensuite, ça a été assez, ça a été balayé sous le tapis, on va dire, ensuite par des générations d'Hégéliens, de gauche, de droite, du centre, parce que c'est quand même c'est ennuyeux, l'idée que, vous voyez à un moment, la gravitation pourrait, alors Staline, Staline avait un peu dérivé dans ce sens-là quand il avait expliqué que le socialisme l'emportait sur la géologie, parce que lui, il voulait faire passer des voies de chemin de fer sur du permafrost, et puis alors les ingénieurs, les géologues avaient essayé de lui expliquer, oui, mais vous savez, en fait, on ne peut pas, je ne veux pas le savoir, le socialisme, voilà, le plan quinquennal, donc Staline s'était un peu approché, mais Kojev, par exemple, qui était pourtant un admirateur de Staline, qui a été le grand vulgarisateur de Hegel dans la France du XXe siècle, il avait quand même, il avait ce petit problème avec l'histoire de la dialectique de la nature, ça ne passait pas, quand on sent le type, quand même, non, bon, voilà, mais, mais, on n'a rien perdu pour attendre, parce que moi, j'ai l'impression que là, maintenant, on y est, là, on y est, c'est-à-dire avec Schwab, Harari, Drosten, etc., voilà, donc, Hegel, où tu sois, si tu m'entends, voilà, ton heure est venue, ça y est, la dialectique de la nature, voilà, l'épidémiologie, mais sans chiffre démographique, sans démos, donc, les Volkskrankheiten, mais, on ne va pas du tout regarder comment évolue la vie, la mort, etc., les chiffres concernant le folk, la population réellement existante, voilà, donc, on y est, je dirais, c'est, en fait, c'est le moment religieux, quoi, c'est-à-dire que, c'était un peu comme une rivière souterraine, comme ça, ça continuait à, parce qu'il y a longtemps eu cette espèce de pacte, quoi, de le rationalisme et le progressisme, donc, Voltaire, Rousseau, mais, mais, on réussissait quand même, surtout dans les pays latins, c'est normal, apéro, dîner, bon, mais, et puis là, on en vient, je veux dire, c'est l'heure de vérité, quoi, donc, maintenant, il faut choisir, et de toute évidence, les derniers représentants de ce que moi, j'appelle le mainstream idéologique occidental, ils ont fait leur choix, ils ont, c'est un peu le choix d'Einstein, alors, je sais bien que ce n'est pas exactement cette citation, la citation est en partie apocryphe, il a dit, en fait, quelque chose de semblable, mais, à la rigueur qu'importe, c'est tellement beau que, bon, donc, if the theory doesn't fit the facts, change the facts, si l'effet ne confirme pas la théorie, c'est qu'il faut changer l'effet, ou plus exactement, dans la version de Rosten, parce que changer l'effet, c'est l'effet statistique, c'est lourd, c'est sans fait du truc, donc, juste, on va les ignorer, on va les ignorer, on va expliquer que c'est subtil, c'est trop compliqué pour vous, saloperies de paysans fascisto-obscurantistes, etc., donc, arrêtez de vous faire chier avec la surmortalité, la vie, la mort des gens, l'humanité, tout ça, vous ne pouvez pas comprendre, c'est la complexité, vraiment, un mot-clé aussi, les facts tchèquistes, comme je les appelle, etc., c'est là, c'est-à-dire, en fait, quand on les prend la main dans le sac, c'est-à-dire, mais vous voyez, en fait, c'était pas, à partir de 2022, ça n'a pas régressé, ça a augmenté, vous voyez, c'est pas plus, c'est moins, c'est, non, c'est complexe, c'est ni plus, ni moins, c'est, vous ne pouvez pas comprendre, c'est, parce qu'effectivement, la théologie, je veux dire, c'est, il n'y a pas de théologie sans révélation, donc, en fait, il y a, c'est l'autorité, donc, c'est les lettres de cachet, c'est le retour à l'Ancien Régime, c'est, voilà, et donc, bon, du coup, chômage, donc, voilà, donc, bonne chance pour ta recherche d'emploi, Pierre. Je n'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, mais, cette rhétorique dont tu parles, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tout aussi commune, du point de vue des mainstreams, que chez les résistants, tout pareil, avec cette capacité d'ignorer, moi, c'est juste les statistiques, mais ça peut être n'importe quoi, voilà, quand on montre qu'il n'y a pas la moindre traitement, une trace de propagation épidémique, au niveau géographique, j'ai expliqué dans mes vidéos ce que ça voulait dire, voilà, on y, c'est-à-dire, non, mais ça, avec l'argument, mais qu'est-ce que tu en sais, tu n'es pas médecin ? Ça, c'est quand même assez exceptionnel, une preuve d'ordre statistique. Ni géopolitologue, parce que visiblement, les géopolitologues ont aussi une compétence spéciale, parce qu'ils savent dans quel laboratoire, alors du Mossad, du Parti communiste chinois, de la CIA, ça varie, où ils mélangent aussi, pour certains, c'est le Mossad et la CIA, et ils savent dans quel laboratoire ont donc été fabriquées les épidémies qui ensuite n'ont pas causé de surmontabilité. Oui, c'est ça. Oui, non pas, mais avec la rhétorique, toujours de dire, attention, là, on était contre les confinements, mais c'est nous, en revanche, quand il y aura une vraie épidémie, que nous, on dira que c'est la bonne, on vous dira quand vous confinez. Voilà, ça, c'est, il y a cette rhétorique-là, on va dire, de transfert de pouvoir, où finalement, on a de chaque côté de la barrière, on va dire, ceux qui ont le pouvoir actuellement, de façon à confiner les gens, et ceux d'en face, qui disent, non, c'est les mauvais, ils vous disent mal quand vous confinez, parce que nous, on saura le prochain coup quand vous dire. C'est ça qui est vraiment effrayant, c'est ce consensus culturel, en fait, autour de, je vais choquer, je cite l'école de Francfort, c'est la personnalité autoritaire, en fait, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, c'est, alors, dans un langage peut-être, un style un peu moins conceptuel, c'est le sketch des inconnus, c'est le bon et le mauvais chasseur. Comment reconnaître le bon du… Voilà, c'est… Donc, voilà, Fauci, Raoult, qui, ils sont collègues, je veux dire, ils partagent, je veux dire, si c'est des vérités, ils les ont en commun, si c'est des mythes qui ont été créés, etc., pareil, ils sont du même bord, il faut quand même, à un moment, il faut se rendre à l'évidence, bon, mais, il y en a un, c'est un viandard, c'est un salopard, probablement payé par les Illuminati, bon, voilà, en rapport avec des civilisations extraterrestres, et puis l'autre, c'est un héros résistant, donc, camarade syndiqué, sauveur de la souveraineté, du peuple éclairé par, je ne sais pas, les vidéos d'Astino, ou l'Évangile, voilà, l'Évangile, aussi, c'est bien, c'est... Oui, avec, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, on a une différence notable, qui est, des deux, l'endroit où on doit mettre les covillons, pour savoir si on est malade, et ça, voilà, maintenant, ça nous fait vraiment, une différence tangible, et chacun peut choisir sa préférence entre les deux, c'est ce qui nous manquait, le chaînon qui nous manquait entre les deux, la vraie différence, c'est celle-ci. Alors, ça, il faut voir si ça pourrait être exploité géopolitiquement, puisque c'est comme entre les deux blocs, là, qui seraient en train de se former, etc., en fait, c'est la seule différence, en tant soit peu tangible, puisque, par ailleurs, ils sont d'accord sur tout, la prison digitale à ciel ouvert, l'église injectale, le covidisme, le tout, etc., Pékin, Moscou, Bruxelles, Washington, il y a toujours quand même ce petit problème de la sodomie, qui, voilà, c'est vrai que, ensuite, à l'est de Vienne, Berlin, tout ça, ça passe mal, et donc, je me demande si maintenant, il ne va pas y avoir une sorte de schisme comme ça, le nouveau grand schisme, donc, sur la manière correcte et orthodoxe, c'est le cas de le dire, voilà, ou bien catholique, peut-être, d'administrer les tests de variole, du panda, enfin, à suivre, je dirais, à suivre. Exactement, on aura la suite au prochain épisode, et puis on verra quelle population rentre le mieux, c'est le cas de le dire, dans le nouveau narratif. Ou l'inverse, ou l'inverse, d'ailleurs. Ou l'inverse, d'ailleurs. En effet, on est d'accord. D'accord, mais sur ces bonnes paroles, et sur ces, c'est donc, dans l'attente des bonnes surprises que nous réserve forcément l'avenir proche, enfin lointain, ça, ça reste à vérifier, l'avenir lointain, ce n'est pas pour tout le monde, mais, écoute, merci, donc, merci beaucoup pour cet éclairage. sur ces bonnes paroles, je dis à tous mes post-occidentaux, comme d'habitude, circulez, il n'y a rien à voir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada